Qu'est-ce qui les pousse à faire le pas de l'engagement en politique ? Qu'est-ce qui les pousse à choisir Écolo ? Et pour y faire quoi ? Écolo, Job Description, c'est le titre de notre émission. Le 23 octobre dernier, en prélude à la manifestation pour le climat, Écolo a organisé une rencontre entre des nouveaux arrivants et deux personnes qui sont là depuis un bout de temps. Je suis Anne-Isabelle Justen, je suis comédienne et je suis membre, enfin sympathisante Écolo depuis une semaine. Donc voilà, c'est très récent. Je m'appelle Joël, je suis français, mais résident en Belgique depuis 2007 maintenant. Je m'appelle Julien, j'ai 39 ans. Véronika Kibushi, étudiante en sciences politiques à l'ULB et je suis militante chez Écolo depuis 4 mois. Nous avons demandé à ces personnes ce qui les avait poussés à se lancer dans la politique et en particulier chez les Verts. Le point déclencheur, c'est probablement la situation actuelle, la crise énergétique. Le fait qu'ils soient actifs, qu'ils agissent concrètement pour l'environnement comparé à d'autres parties dont je ferai le nom. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment, et aussi en tant que jeune, de m'impliquer activement et pas de rester cloisonné dans des associations de jeunes ou rester dans une bulle en fait. On peut changer les choses de différentes manières, mais au niveau politique, on a un plus grand champ d'action je pense. En fait, les gestes du quotidien, je les fais déjà depuis pas mal de temps, même avant d'être maman, mais encore plus depuis. Et je trouve que ça ne suffit pas. Donc j'ai envie de donner du sens à ma vie aussi. Que vont pouvoir faire chez Écolo ces personnes désireuses de s'engager ? J'espère pouvoir faire une petite différence. Curieux de savoir un peu comment fonctionne un parti. J'avoue que je ne sais pas encore réellement ce qui m'attend, donc je suis plutôt ouverte. Et j'ai envie plutôt d'essayer que de me dire ça je fais, ça je fais pas. Donc on verra bien. En tout cas, maintenant je suis là. Tout le monde est le bienvenu chez Écolo. Si on veut être dans l'action de terrain, si on veut être dans la réflexion programmatique, il y a moyen au niveau des commissions, il y a aussi moyen de devenir mandataire, il y a des formations. Comment entre-t-on chez Écolo ? En général, ça commence par une locale. Une locale, c'est le niveau qui est le plus proche des citoyens. Donc ce sont des groupes de personnes qui se mettent ensemble parce qu'ils ont des valeurs communes, comme l'écologie proche de l'écologie politique. Comment faire en sorte que la ville soit plus belle, que la ville soit plus verte, soit plus accueillante pour tout le monde. Et c'est ce que nous faisons avec énormément d'énergie. Elles se réunissent pour discuter des enjeux de la commune, pour faire des actions de terrain. Une locale, c'est simple, c'est là où le parti s'implante dans une commune. On gère les activités pour Écolo au niveau de la commune. Ça veut dire qu'on est les relais aussi pour le parti de, dans notre commune, comment ça se passe, quels sont les enjeux. Plus de 95% de nos membres entrent dans le parti Écolo, dans la grande famille Écolo, par les locales. Si vous ne connaissez personne qui peut vous orienter vers la locale, un moyen facile est de passer par le site internet du parti. Cliquez sur Prête chez vous, trouvez votre commune et puis prendre contact avec la coprésidence. Écolo compte environ 24 000 adhérents, répartis dans plus de 200 locales actives en Wallonie et à Bruxelles. Dans les locales, il y a des membres et puis des sympathisants. Les premiers payent une cotisation. Ils ont le droit de voter aux assemblées générales pour approuver le programme du parti, mais aussi des candidats aux élections ou à des postes de ministres. Les sympathisants, eux, peuvent évidemment participer à toutes ces assemblées, tous ces moments de rencontre avec la locale, mais ils ne pourront pas voter. Et que peut-on faire dans une locale ? Une de mes premières actions, ça a été pendant la campagne de 2000, distribuer des tracts. C'est amusant quand on y repense, que j'étais timide forcément. La première fois qu'on fait ça, on trouve ça bizarre. C'était pour soutenir le commerce local. Les locales font vraiment beaucoup de choses. Elles sont régulièrement en contact avec les citoyens, les associations, les élus de leur commune. Elles peuvent aussi organiser des actions de terrain sur des thématiques spécifiques, énergie, emploi, biodiversité. Nous sommes allés à Wavre le dernier week-end de novembre où, comme dans une centaine d'autres communes ce week-end-là, la locale d'Ecolo distribuait des arbustes fruitiers, l'occasion de discuter avec la population. Moi, j'ai choisi un cassis et donc on va passer le week-end ensoleillé à planter avec les enfants et leur expliquer aussi pourquoi c'est important d'avoir des arbustes fruitiers chez nous pour valoriser la diversité naturelle. Une autre action est la Saint-Valentra, au cours de laquelle les écolos distribuent des petits chocolats aux voyageurs en guise de remerciement de prendre les transports en commun. Moi, j'étais à la gare d'Ixel et Torbeek et je distribuais. Et en fait, il y a des gens qui venaient d'Otigny, qui venaient de Namur, qui venaient de Biège, de Brenn-Lalleux, qui arrivaient, qui avaient déjà reçu un petit chocolat par les membres de cette locale-là. Et ça fait hyper plaisir de se rendre compte qu'on est plusieurs centaines à faire en même temps, un même jour, une action et que ça se répercute et que les gens comprennent que, en fait, de gare en gare, on est là, on a envie de soutenir le fait que ces gens ne prennent pas une voiture mais prennent le train pour venir. Donc c'est chouette. Ça, c'est vraiment une chouette action. On sent qu'on est unis dans le parti. Les milliers de femmes et d'hommes qui se mobilisent dans les locales de leur commune ont pour noble particularité de faire tout cela bénévolement. Je crois que je suis un écologiste convaincu. Et puis bon, le fait d'être retraité, ça me permet d'avoir du temps. Parce que, quoi qu'on pense, pas mal de personnes dans la population, même au niveau local, être dans l'opposition, c'est chronophage. Et justement, nous avons justement le problème avec la génération en dessous de 40 ans qui a encore une grosse charge de travail, une charge de famille, etc. On a un recrutement difficile. Au-dessus des locales, il y a les régionales. On en compte 13. Donc une régionale, elle est composée de différentes locales qui sont issues d'un même bassin de ville, d'une même circonscription électorale. Et c'est vraiment le niveau où on va discuter de problèmes régionaux ou supracommunaux et trouver des solutions ou éventuellement une position commune. Nous avons chaque mois le conseil de fédération qui réunit une petite centaine de personnes et qui sont en fait une centaine de personnes déléguées venant des régionales et donc derrière ça, venant des locales. Et ça nous permet alors de sentir aussi si ce qui se vit ici à Wavre, par exemple, se vit aussi ailleurs, à Dour, à Arlon, à Vireton ou dans le Namurois. Et ça nous permet alors de dégager pour l'ensemble des colos des priorités, des propositions et de les soumettre alors au vote parce que, comme en local, au niveau fédéral aussi, ce sont les militants, ce sont les membres qui décident. Ce n'est pas le coprésident qui décide seul dans son coin, non. C'est aussi au niveau des régionales qu'on active les grandes actions nationales comme la participation à des manifestations. Le département AMA, Action, Mobilisation, Adhésion, s'occupe d'organiser et de soutenir les militants qui participent aux manifestations. Ces moments sont toujours des bons moments de retrouvailles où on peut porter fièrement les couleurs des colos. Mais on vous l'a dit au début, il y en a pour tous les profils. Et on n'est pas obligé de descendre dans la rue si on ne le sent pas. On peut aussi agir depuis chez soi. J'essaye de faire passer des messages aussi à travers les réseaux sociaux. Déjà partager une publication écolo, partager la newsletter, lire la newsletter écolo, c'est un acte déjà de militantisme. Et notre nouvel membre d'Ecolo a un conseil à donner pour l'action sur les réseaux sociaux. Avoir un détachement, il ne faut pas prendre les choses sur soi. J'utilise aussi l'humour pour me protéger un peu parce que si on doit répondre à chaque attaque, on n'en finit pas. Les dernières élections communales ont eu lieu le 14 octobre 2018 et ont mené écolos dans la majorité de 72 communes. Être dans la majorité signifie avoir la majorité des sièges au conseil communal. En général, un parti n'y arrive pas seul. Il doit s'allier avec un ou plusieurs autres partis. Les autres partis, qui occupent donc une minorité des sièges, constituent ce qu'on appelle l'opposition. Être dans la majorité, c'est être au pouvoir. Il est exercé par le collège communal, qui est ce qu'un gouvernement est à un pays. Avec le bourgmestre, qui serait le Premier ministre et les échevins qui seraient les ministres. Le conseil communal serait lui l'équivalent du Parlement. Écolo compte 687 conseillers communaux. Cette fonction n'est pas un métier. Celles et ceux qui l'occupent ont un boulot à côté. Je touche 75 euros par séance du conseil communal. J'en donne 25 aux impôts. Donc je veux dire, c'est du bénévolat. Tous les mandataires politiques, les conseillers communaux qui ne sont pas dans la majorité, qui ne sont pas des échevins, ils font ce travail de critique, de manière complètement bénévole, parce qu'ils sont convaincus que c'est comme ça qu'on va faire progresser la société et changer le monde et sauver la planète. Conseillère communale ici à Excel. Mon siège est juste là. Pour moi, c'est plutôt d'être témoin de qu'est-ce qui se passe dans l'activité politique de ta commune et de pouvoir en témoigner aux citoyennes, aux citoyens. Les conseillers communaux reçoivent quelques jours à l'avance, une semaine à l'avance, ils reçoivent l'ordre du jour du conseil communal. On voit les points importants à discuter. On estime s'il y a une intervention à faire ou bien si on laisse passer, si on vote oui, si on vote non, si on s'abstient. Et puis en plus de ça, on prépare les questions d'actualité. Je vais prendre un exemple. Nous sommes ici à Ouvres. Ouvres est connu pour Walibi et Halloween. Et voilà, je crois que Halloween a fait plus peur par le trafic et l'envahissement des alentours. C'était catastrophique. Et donc là, on a posé une question au collège Hitchfinal pour savoir ce qu'il pensait faire pour améliorer la situation. À Ouvres, où nous retrouvons Bastien, aussi conseiller communal, Écolo est dans l'opposition. Quand on est à la tête d'une commune, on a le pouvoir de faire. Et quand on est dans l'opposition, on a le pouvoir de dire. Et donc, moi, je peux dire quelles sont les faiblesses du plan. Je peux les critiquer. Mais en étant conseiller communal de l'opposition, je ne peux faire que ça. C'est la majorité qui a réellement les leviers pour faire les choses. C'est elle qui a l'autorité sur l'administration communale et qui dit vous allez faire ça plutôt que ceci et on va mettre de l'argent à cet endroit-là plutôt que là. On est utile à la démocratie locale parce qu'on évite qu'une seule pensée unique puisse s'installer dans la gestion. Dans notre jargon, on appelle les BEPS pour bourgmestre-échefin et président de CPAS. Écolo a 150 BEPS, dont 9 bourgmestres. Partout, les BEPS agissent. À Jean-Blou, on est particulièrement fiers du fait que juste à côté de la gare, qui est une des principales gare de Wallonie, va sortir de terre dans les années qui viennent, un quartier durable. C'est la création de la première rue scolaire qui permet aux enfants, par la fermeture de la rue à l'entrée et à la sortie des classes, de pouvoir arriver en toute sécurité. Alors, on a réuni l'ensemble des entreprises du bassin carrié, donc les carriés et les transporteurs, et on les a convaincus sur base volontaire de bâcher l'ensemble du charroi, à la fois les camions vides et pleins, ce qui permet de limiter les nuisances, les poussières, en fait, et donc d'améliorer vraiment le cadre de vie des riverains. L'intensification de la lutte contre les logements inoccupés. Réfinancement de la zone de secours dans la communauté germanophone. Renouveler notre marché public pour nos cantines et faire en sorte que nos cantines soient durables, locales et bio. Un service pour aller rencontrer les habitants, les aider à faire l'isolation énergétique de leur logement et surtout leur faire savoir qu'ils ont droit à des primes régionales. Le réaménagement de la place du Reimsdelle, qui est une place héturbécoise qu'on a voulu plus conviviale, plus verte. La mise en œuvre d'un plan de circulation dans le quartier central de Scarbeck, la place Collignon. Le fait que des citoyens se soient mis ensemble pour réaliser un verger sur un terrain communal. Une revue qui s'appelle Amour et sagesse et qui est écrite par les aînés pour les aînés. C'est leurs histoires de vie et chaque fois, ils nous confient des histoires de leur vie pour que ces personnes-là ne soient pas désoubliées de la société. Pendant le Covid, il y avait énormément de jeunes qui étaient en situation de détresse. Donc j'ai mis en place une politique qui visait à donner la gratuité à tous les jeunes de pouvoir aller chez le psy, en parler. Ça a marché beaucoup plus que prévu. Je suis fier d'avoir pu aider tous ces jeunes. Être le bourgmestre d'une commune de plus de 85 000 habitants n'est pas le job le plus reposant de la Terre. Il faut tellement de temps pour rentrer dans la fonction, pour quand même essayer de comprendre tous les enjeux qui sont là. D'abord, tu as intérêt à avoir un smartphone chargé. Il y a cette particularité que le bourgmestre est en même temps le chef administratif de la police. La première chose qu'on m'avait dit le chef de corps quand je suis arrivé, il dit, votre GSM, vous ne le coupez plus. Quand vous êtes en fonction, votre GSM, il doit être allumé jour et nuit. Et c'est clair que ça change beaucoup ma vie parce qu'il n'y a pas de moment où tu te dis je me détache ou je me relâche complètement. Il y a toujours cette petite alerte. Tous les matins, on reçoit un petit WhatsApp avec tous les événements qui ont eu lieu la nuit, par exemple. Et tu te réveilles. Le premier acte que je fais en me réveillant, c'est de regarder ce WhatsApp qui vient de la police et qui dit, voilà, il s'est passé ceci, il y a tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ça conditionne beaucoup. Quelle qualité faut-il pour endosser de tels rôles ? Accepter la critique, l'écouter, accepter surtout d'aller dans un terrain qui est celui de l'argument et pas simplement de l'avis. Ça, c'est aussi un problème de notre société que chacun donne un avis en ayant l'impression que c'est l'avis de tout le monde et c'est rarement le cas. Moi-même, qui suis bourgmestre, on a été confortablement élus quand même mais je ne parle jamais au nom de tout le monde parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des opinions différentes. Je pense qu'il faut beaucoup d'empathie. Il faut de l'écoute et il faut quand même avoir des valeurs solides pour justement ne pas changer d'avis tout le temps parce que trop d'empathie, c'est écouter tout le monde et finalement, le dernier qui t'a parlé, tu vas peut-être suivre son avis. Pas avoir d'empathie du tout, c'est devenir cynique et finalement, tu dis quoi que vous pensiez, quoi que vous disiez, moi, je continue mon chemin et j'avance comme ça. Il faut un bon équilibre entre les deux. Il faut être un peu solide quand même sur les nerfs parce que c'est beaucoup de pression. Parfois, il y a des pressions. Aujourd'hui, voilà, il y a le conseil communal de ce soir, vous le disiez. Pour moi, le dossier le plus important, c'est le budget parce que ça donne des moyens d'action. Celui dont on va pas descendre le plus, c'est les pro-good move ou les anti-good move. À côté des élus locaux, il y a celles et ceux qui sont élus au niveau régional ou national. Ils deviennent députés et intègrent le Parlement. Écolo est dans la majorité et donc au pouvoir partout, en coalition avec d'autres partis. En Wallonie, il y a 12 députés écolos. À Bruxelles, il y en a 15 et au fédéral, ils sont 13. Un député, pour moi, c'est défendre mes droits, mon opinion, mes avis parce qu'on n'est pas toujours au courant. Il doit aussi m'expliquer ce qu'il va faire. Il doit me représenter. En ce jour de premier match des Diables Rouges à la Coupe du Monde, pour Thomas Nassens, député bruxellois, le job de député, c'est jouer au foot sous la pluie. Nous proposons un tas d'événements un petit peu différents que le football mondialisé, à savoir des matchs de foot, des compétitions sportives, des événements culturels, artistiques, sociaux, etc., et environnementaux, entre autres, pour proposer une alternative à la Coupe du Monde au Qatar, qui, pour nous, est complètement incohérente par rapport aux valeurs que nous portons en tant qu'écologistes. En quoi consiste le job de député ? Si on va vraiment à la base la plus simple, le boulot de député, c'est voter ou proposer des textes de loi. Très grosso modo, c'est un petit peu ça l'idée. C'est également contrôler le pouvoir exécutif, donc le travail du gouvernement, et donc de poser des questions, interpeller le gouvernement sur des faits, sur des sujets, sur des dossiers, etc., pour savoir un petit peu comment le gouvernement prend ces choses en considération. Mais à côté de ça, le boulot de député a encore plein de facettes que chacun, chacune, va investir à sa façon. Donc il y a l'aspect déjà médiatique, de parler à la population, de rencontrer la population, que ce soit par les médias ici comme on le fait maintenant, que ce soit dans l'espace public. Comment on devient député ? Au final, c'est très simple. Grosso modo, il y a des élections, on est candidat sur une liste et on est élu ou pas. Dans mon cas, plus précisément, moi j'étais très actif dans ma commune, la commune de Jette. Il y a eu des élections communales où j'étais troisième sur la liste, où ça s'est plutôt bien passé pour moi vu que je suis devenu conseiller communal, où j'ai été élu. J'ai soumis ma candidature pour être sur les listes régionales. J'ai été retenu par le parti, par la régionale, par mes pères en fait. Et lors des élections régionales, j'étais sur la liste et donc j'ai été élu. Mais en fait, moi je suis un convaincu de la première heure de l'urgence écologique, de l'urgence environnementale, climatique. Et donc moi personnellement, j'ai décidé qu'il fallait que je me mobilise au niveau citoyen dans mon quotidien, dans mes espaces privés, mais également au niveau politique où là se prennent des vraies décisions. Et donc au lieu de critiquer le politique de l'extérieur et de me dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe ? » Je me suis dit « Vas-y, mets les mains dans le cambouis et vois un petit peu comment ça fonctionne. » Enfin, certains chez Écolo deviennent des ministres ou secrétaires d'État au gouvernement. Avoir la chance d'être dans un exécutif, c'est de pouvoir réussir à mettre en place des actions concrètes. Il y a deux semaines, le conseiller ministre a adopté mon projet de loi pour protéger les victimes de tentatives de féminicides. Et ça pour moi, c'est vraiment une magnifique victoire. C'est quoi ta question ? Ma question est de savoir comment on arrive à un tel poste ? J'ai des parents très engagés dans la politique au sens large, pas la politique dans un parti. Mon père travaillait à Amnesty, ma mère travaillait à l'accueil des réfugiés. Donc, je me suis toujours posé des questions, toujours été confrontée à des injustices et toujours eu ce sentiment de devoir faire quelque chose. Je fais de la politique depuis toujours. Déjà, quand on est une jeune femme et qu'on fait un peu de politique, on a vite un syndrome d'imposteuse où du coup, on a parfois du mal à se projeter dans une fonction, dans un gouvernement. On ne se dit pas quand on a une trentaine d'années, « Ah ben moi, allez, c'est ma place, c'est normal. » On n'a pas énormément drôles modèles non plus qui peuvent nous inspirer et nous montrer la voie. Et donc, c'est plutôt grâce justement à la façon dont fonctionne Écolo, avec sa démocratie interne qui permet justement de faire confiance à des nouvelles et des nouveaux militants et de leur donner leur chance en fait. Et j'étais à la limite la première surprise quand on m'a dit « Si, la bonne personne pour occuper ce poste, c'est Sarah. » J'ai dit « Si vous le pensez alors... » C'est quoi ta question ? Je n'en ai plus qu'une Sarah. Qu'est-ce qui est le plus énervant dans ton job ? On manque de temps et je me dis comment est-ce que je vais faire pour arriver à faire passer toutes ces réformes en encore un an et demi qui nous restent en sachant que le processus législatif est lent, on doit passer par le gouvernement. Équilibrer le temps du travail et le temps du privé n'est pas toujours facile pour une secrétaire d'État. Moi, je vais installer quelques règles. J'ai deux enfants, deux filles qui sont assez jeunes que je veux voir tous les jours. Je les vois le matin et le soir, en principe le soir. Il y a des règles simplement de 18h à 20h. Je ne suis pas disponible, je suis avec mes enfants. Et ça me permet d'être aussi plus disponible pour mon travail en dehors. L'un nourrit l'autre. Chez Écolo, il y a donc des militants, des sympathisants, des élus. Et puis, il y a des permanents. Ce sont des salariés qui travaillent pour faire tourner le parti un peu comme dans une entreprise. On a des services comptables, on a l'informatique, on a les animateurs qui vont au niveau des locales d'Écolo. Outre les compétences techniques, qu'attend Écolo des candidats ? On a vraiment besoin d'enthousiasme. On a besoin que les gens viennent pour participer à un mouvement collectif et qu'ils aient envie d'y contribuer à leur manière. On est un parti, on en fait 80 collaborateurs, c'est quelque chose, mais c'est des petites équipes de travail. On a besoin de beaucoup de solidarité, donc des gens qui participent au projet des équipes et qui donnent tout ce qu'ils peuvent, y compris parfois en sortant tout à fait du cadre. On signe pour un profil, pour une fonction, mais il y a des moments, des moments de rush, des moments où on doit juste se serrer les coudes et avancer. On retrouve des points en commun chez les candidats. On n'est plus dans des candidatures en creux parce qu'il faut un job. Non, je choisis mon job et j'ai envie de porter des valeurs qui sont importantes pour les générations futures. Il est un service qu'on ne trouve pas dans une compagnie ou une association classique. Il rassemble celles et ceux qu'on appelle les conseillers politiques. Ce sont les experts. Ils fournissent aux élus toutes les informations et connaissances nécessaires sur toutes les thématiques. Je suis souvent derrière mon ordinateur à analyser des études, des rapports, des articles, des enquêtes ou des articles scientifiques qui portent de près ou de loin sur le changement climatique et principalement sur la transition énergétique. Je rencontre aussi de manière très régulière des personnes qui sont actives dans le milieu, des experts, aussi la société civile. On aboutit à des notes politiques ou en tout cas à des positionnements du parti. On se réunit dans ce qu'on appelle le bureau politique où il y a des ministres et des parlementaires qui sont réunis et aussi les permanents. On me donne la parole mais pas qu'à moi à d'autres personnes qui représentent la diversité au sein des colos. On a des débats, on a des discussions sur quelles sont les lignes de conduite qu'on doit réellement adopter, quels sont nos objectifs. On a des discussions là-dessus et en général on aboutit toujours à des accords, à des compromis, à une décision. Ensuite, c'est au cabinet, ce sont aux ministres d'opérationnaliser, de mettre en place, de rendre possibles et réels les différents positionnements qui ont pu être adoptés par le parti. Mais comment devient ton conseillère politique ? D'où cela est-il venu chez Elodie ? Quand j'étais adolescente, donc j'avais 15, 16, peut-être 17 ans, je ne sais plus très bien, où on voyait physiquement des orangs-outans et des forêts être détruites et on parlait de tout le mal que ça représentait mais qu'il y avait plein de solutions, qu'il fallait juste arrêter l'huile de palme, qu'il suffisait juste d'interdire les choses et je me suis dit si c'est si simple, pourquoi le politique ne le fait pas ? Et puis ensuite, je me suis mise vraiment plus dans le changement climatique, j'ai voulu comprendre ce qui se passait et de nouveau, il y a toutes les solutions sur la table, toutes les cartes sont en main, on a toutes les technologies, on sait ce qu'on doit faire et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Et je me suis dit que c'était dans le politique le problème, enfin comme tout le monde, on se dit c'est le politique qui n'agit pas et simplement, j'ai qu'à en faire du politique. J'ai qu'à me lancer dans... Enfin, me lancer, j'ai qu'à... Je voulais d'abord me former pour pouvoir comprendre les codes, comprendre les façons dont ça fonctionnait, donc c'est du droit ou de l'économie ou même de la technologie, j'ai voulu me former et aussi je me suis lancée dans le politique, mais dans la partie coulisse du politique. Je pense que ce qui est génial c'est d'être au contact avec les gens et d'expliquer, ne serait-ce que pour la crise de l'énergie dont j'ai été souvent invitée auprès des membres pour expliquer la situation, ce qui se passe et quelles étaient les vraies solutions et ces moments-là font vraiment du bien parce que les gens ont besoin de réponses, ils ont besoin de comprendre. Moi je suis à l'aise avec l'écriture, la communication, les choses comme ça. Anne-Isabelle pourrait devenir attachée de presse, c'est le job de Baptiste. Si la conseillère politique Élodie travaille sur le fond, lui travaille sur la forme. En fait ici on est dans un bar qui est à côté de la crèche de mon fils et il arrive dans mon boulot que je dois envoyer des communiqués de presse en urgence et donc parfois je suis sur le chemin pour récupérer mon fils à la crèche et j'ai une demande de dernière minute et c'est ici que je m'installe alors avec mon ordinateur pour envoyer des communiqués de presse aux journalistes. Moi je suis attaché de presse pour les coprésidents et le parti, c'est-à-dire que je vais en fait gérer les relations de presse donc c'est généralement vers moi que se tournent les journalistes quand ils ont des questions relatives au parti écolo ou quand ils veulent organiser des interviews avec nos coprésidents Jean-Marc Nolet et Rajah Mawad. Quand on planifie généralement des interviews il faut les préparer donc je suis amené de temps en temps à écrire des notes de préparation d'interview et ça peut être sur des sujets hyper variés ça peut être sur les soins de santé ça peut être sur le nucléaire ça peut être sur les droits des femmes et pour ça je dois me renseigner j'ai accès à un centre d'études qui me fournit pas mal d'informations le centre Jacques et Morrel mais donc toutes ces informations je dois les digérer et essayer de les transformer en messages simples et compréhensibles et ça c'est le gros défi en fait c'est un boulot qui assouvit pas mal ma curiosité. enfin à la tête du parti il y a les coprésidents je fais souvent des analogies avec le foot parce que je n'aime pas être sur le bord du terrain et voir que des choses ne vont pas j'ai envie de monter sur le terrain et de prendre ma part d'une part c'est d'être le porte-parole aller à la rencontre des citoyens des citoyennes de se rendre compte de leur quotidien et puis il y a aussi la fonction de coordinateur de super coordinateur entre vous savez c'est une grande famille l'écologie politique entre les groupes locaux les groupes régionaux les groupes parlementaires ou fédéral aussi nos ministres nos échevines nos bourgmestres tout ça ça nécessite beaucoup de coordination c'est important pour nous à plusieurs aspects d'avoir deux coprésidents déjà pour le volet parité d'avoir un homme et une femme ce qui fait que je suis aujourd'hui malheureusement la seule femme présidente de parti au niveau francophone c'est important aussi pour que le pouvoir ne soit pas centralisé dans les mains d'une seule personne c'est vraiment important pour moi d'avoir un parti qui a une démocratie interne et c'est pas un grand chef tout en haut qui décide de tout un partage des responsabilités un partage des pouvoirs et avoir un niveau le plus horizontal possible et pas que le pouvoir soit concentré dans les mains d'une seule personne et que ce soit très pyramidal un parti ce sont d'abord des idées des visions ces idées sont rassemblées dans ce qu'on appelle un programme c'est la carte d'identité avec laquelle un parti politique va en campagne électorale et ensuite si les électeurs ont voté suffisamment pour lui va négocier un accord du gouvernement et comment toutes ces personnes appréhendent-elles les critiques vis-à-vis de la politique quelle réponse leur engagement apporte-t-il ? je crois que c'est une bonne chose que les personnes que les citoyens se sentent en opposition aux politiques si ça les fait se bouger si ça les mobilise s'ils se disent mais parce que ça se passe mal alors je veux en faire je veux plus de démocratie plus de participation c'est ça qui est important en fait et c'est ce que je me suis dit j'étais contrariée j'étais fâchée de la manière de faire du politique et donc j'ai voulu en faire je me dis qu'on ne peut pas simplement critiquer tout ce qui se passe il y a 180 milliards d'euros que nous mettons collectivement ensemble chaque année via nos impôts et la politique ça sert à décider de qu'est-ce qu'on va faire en fait avec cet argent où est-ce qu'on met des écoles où est-ce qu'on fait des routes comment est-ce qu'on organise notre ville et donc les décisions des pouvoirs publics sont des décisions essentielles pour la vie collective de tout un chacun qui ont des répercussions jusqu'à notre vie privée donc on ne peut pas vivre seul on vit tous ensemble à celles et ceux qui se disent aussi moi la politique c'est pas pour moi je m'en fous ben peut-être que toi tu t'en fous de la politique mais la politique elle s'en fout pas de toi vraiment enfin ce que tes enfants ils mangent à la cantine c'est politique la manière dont t'es soigné c'est politique la qualité de l'air que tu respires et du coup qui va avoir une influence sur ta vie en fait sur ton espérance de vie c'est politique moi personnellement en tant que femme choisir si un jour j'ai envie ou j'ai pas envie d'être mère comment et dans quelles conditions c'est politique donc en fait ça a un impact sur notre quotidien tous les jours c'est pas c'est pas quelque chose qui te regarde pas ou qu'il y aura une influence que peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans c'est aujourd'hui que ça se passe en fait vous aurez peut-être envie à votre tour de faire le pas et d'apporter votre contribution à ces idées auxquelles vous croyez si vous ne savez pas quelle porte ouvrir et bien essayez simplement celle de notre site internet écolo.be tout commence par un simple clic et où cela finira-t-il vous seul en déciderez on se quitte ici et on vous laisse conclure que ce soit écolo ou les autres qui s'engagent pour les citoyens de façon durable et de façon durable mais aussi dans le temps avoir une vision à long terme et qui tienne la route et ici et maintenant moi je les encouragerais plutôt à foncer je veux dire merci c'est parti pour la parole et j'ai pour ba guers un un